Comment les jeux vidéo captivent-ils les joueurs et les joueuses ? Nous sommes en compagnie de Pascal Chabot. Pascal Chabot, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Pascal Chabot, je suis maître de conférence à l'université Lyon 1. Ma spécialité, c'est les neurosciences comportementales et cognitives, avec des premiers travaux qui ont été réalisés chez l'animal. Aujourd'hui, je travaille chez une autre espèce qui est l'être humain, avec plus de difficultés. Nous sommes aussi en compagnie de Yann Leroux. Oui, bonjour, je m'appelle Yann Leroux. On me connaît sous le nom de Rastofir sur différents serveurs. Je joue beaucoup, parfois même beaucoup trop, à World of Warcraft. Je suis docteur en psychologie et je m'intéresse à la manière dont les jeux vidéo se mêlent, les jeux vidéo et les applications numériques se mêlent à nos vies. Et pour finir, je crois que je vais me présenter aussi à la fois, peut-être. Et donc, Sofiane Braini. Bonjour, moi je travaille directement dans un studio de développement, ici à Lyon, à la ville urbaine de Lyon, qui s'appelle Ivory Tower, qui travaille pour la société Ubisoft. Peut-être que vous connaissez, c'est une boîte assez grosse française. Et donc, je suis associé de production sur le live, c'est-à-dire, mon équipe et moi faisons vivre avec le studio le jeu autant que possible, aussi longtemps que possible, en rajoutant du contenu, en demandant aux joueurs ce qu'ils pensent du jeu, et en s'assurant que le jeu évolue dans le bon sens. Donc aussi, on regarde comment les joueurs se comportent, pour savoir qu'est-ce qui leur plaît le plus, et comment ils pourraient passer plus de temps chez nous. Et donc, voilà, je te présente aussi. Nous sommes aussi en compagnie de Gauthier, qui n'a plus beaucoup de voix, du coup, et moi non plus, mais quoi que ça revient, ça va un peu mieux. Gauthier, tu veux te présenter ? Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, effectivement, je travaille avec Fréquences Ecole, et je suis référent sur tout l'axe de jeux vidéo, avec aussi Antoine Bouy et Marianne Oudou, de Young Game Dev. Donc on a organisé tout ce qui est autour des jeux vidéo, pas super de vous. Et du coup, pour finir, je suis Fanny Renard, je suis en ce moment Community Manageuse et Narrative Designer, mais pas encore assez, mais ça me saurait tarder. Chez Goblins Studio, je suis aussi streameuse, youtubeuse, mais je n'ai pas assez le temps pour faire tous mes projets, donc voilà. Je suis nulle comme présentation. Voilà, et du coup, aujourd'hui, j'anime cette conférence. Donc, je vois qu'il y a pas mal de diversité, et c'est trop cool. Il y a des personnes plutôt parents, peut-être, des gens plutôt joueurs, des gens plutôt enfants. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, je pense qu'on sera complètement ouverts à y répondre pendant la conférence. Ça peut même nous permettre de rebondir. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des micros qui passent dans la salle, sinon je vous donnerai le lien. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'attention ? Comment est-ce qu'on captive un joueur ? Comment est-ce qu'on arrive dans un jeu vidéo ? Est-ce que c'est quelque chose qui est déjà problématique ou pas ? Dans la vraie vie, comment est-ce que ça se passe avec les jeux vidéo ? Est-ce que c'est différent ? Comment ça se passe ? L'attention, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas qui veut commencer. Je vais peut-être commencer pour vous donner un éclairage plutôt biologique, en fait, des fonctions intentionnelles. Donc, en fait, notre cerveau, il nous permet, en fait, dans l'ensemble des informations qui sont à notre disposition, de sélectionner les informations qui sont importantes pour les tâches que nous faisons. Et ce processus qui nous permet de sélectionner ces informations, c'est justement ce processus attentionnel, en fait. Donc, en fait, on l'utilise tout le temps. Quand vous faites, je ne sais pas, vous préparez votre repas le soir, vous faites attention aux ingrédients que vous prenez, etc. Donc, c'est des fonctions qui participent à toutes nos tâches, à tous nos comportements. Donc ça, l'attention dont je vous ai parlé là, c'est ce qu'on appelle l'attention sélective. C'est ce qui nous permet, justement, de prélever les informations qui sont importantes pour ce que nous avons à faire. Et ensuite, il y a une autre forme d'attention qu'on appelle l'attention soutenue qui dure plus longtemps et qui nous permet de rester concentré, en fait, un long moment sur une tâche particulière qui nécessite plus d'investissement de l'individu. Donc ça, c'est, par exemple, ce qu'on pourrait utiliser à l'école lorsqu'on est dans des apprentissages scolaires ou lorsqu'on écoute une conférence, par exemple, où on a besoin d'écouter pendant un long moment un orateur, travailler sur des exercices, etc. Donc là, c'est ça, c'est l'attention soutenue. Donc ça, c'est pour qu'est-ce que c'était que l'attention. Et effectivement, les travaux qui sont actuellement réalisés dans le champ des neurosciences sur les effets de la pratique des jeux vidéo sur les fonctions attentionnelles, déjà, il y en a très peu et les résultats sont assez controversés. En fait, il n'y a rien qui se dégage réellement. Apparemment, dans des jeux de voiture, enfin, où on doit piloter, etc., il semblerait que la pratique de ces jeux a tendance à améliorer l'attention visuelle, l'attention sélective. Après, comment on peut généraliser ces effets dans notre pratique quotidienne sur d'autres tâches ? La question reste entière et reste ouverte, en fait. Donc c'est difficile, en fait, d'avoir une réponse très claire et affirmer sur les effets des jeux vidéo sur les fonctions attentionnelles. Est-ce que vous voulez rebondir ? Alors, je vais prendre... Ouh, là-bas. J'ai un petit souci de réveur avec le micro. Mon plus joli maillot de basket pour rebondir et pour continuer. Ouh ! Les game designers, ceux qui fabriquent les jeux vidéo, ont développé de très très grandes compétences pour capter l'attention des joueurs. Ce n'est pas nécessairement problématique, puisque, par exemple, là, quand j'ai commencé à vous parler de mon superbe maillot de basketball, c'était une manière pour moi de capter votre attention et d'être sûr que vous allez suivre des choses extrêmement intéressantes et importantes que je vais vous dire. Donc, cette captation, on la trouve dans beaucoup de domaines, dans tous les domaines de nos vies. Elle a même une fonction très probablement biologique, puisque on peut penser que ce sont les individus dont l'attention était le plus pertinente qui ont eu le bonheur de transmettre leur gêne à leur descendance. Alors, pour capter l'attention dans un jeu vidéo, il faut plusieurs ingrédients. Il faut d'abord que le joueur perçoive les éléments qui sont dans le jeu. Si vous jouez à Fortnite et que vous ne percevez pas qu'il y a une hache, oui, c'est bien une hache qu'on utilise dans Fortnite ou dans Minecraft. Non, en Minecraft, on ne voit pas la hache. Mais dans Fortnite, si vous ne percevez pas la pioche, si vous ne percevez pas, je suis trop agressif, si vous ne percevez pas qu'il y a une pioche, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, vous allez avoir une espèce de jeu qui va être rapidement dégradée. En plus de la perception, il faut que vous ayez une attention qui soit suffisante. Donc, il faut que dans l'ensemble des objets qui apparaissent dans le jeu, que vous puissiez vous focaliser sur le bon objet. Et les game designers utilisent des trucs simples. Par exemple, la pioche, ils vont la faire apparaître dans le champ visuel et puis ils vont la faire tourner. Dès qu'il y a un mouvement, votre attention sera un peu plus rapidement captée ou ils vont la faire apparaître d'une couleur différente pour signaler au joueur que là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant et il faut qu'il aille vers cet objet-là. Une fois que l'attention du joueur a été captée, il faut que le joueur mémorise que cet objet est important. Donc, on va avoir des trucs pour que le joueur puisse installer dans sa mémoire à long terme que cet objet, on peut l'utiliser de telle ou telle manière. Comme ça, quand il se retrouvera dans une situation comparable, il y a une vraie économie cognitive. Il n'a pas à refaire tous les apprentissages. Il lui suffit d'aller dans sa mémoire à long terme et sortir les répertoires de comportement qui lui sont utiles. Mais tout cela, ce n'est possible que si le joueur est motivé. Et là, encore, il faut que les game designers construisent des éléments pour accroître ou maintenir suffisamment la motivation du joueur. Si vous jouez juste deux minutes à Minecraft et que vous ne réparaissez pas, comme dans la plupart des jeux mobiles par exemple, le game designer a perdu vraiment beaucoup de temps et d'énergie. On le disait tout à l'heure quand on discutait, c'est vrai qu'on a tendance à peut-être dire du mal des jeux vidéo, entre guillemets, pour dire que dans les jeux, on va essayer de capter le joueur pour qu'il reste le plus longtemps possible. Mais en fait, la base même d'un jeu vidéo est là-dessus, comme la série en fait, à la différence d'un film où on est dans une salle, à partir du moment où on entre dans la salle de cinéma, on peut toujours sortir de la salle, mais en fait, on est quand même limité à le film à un début, une fin, et on est attentif tout le long. Alors qu'une série ou un jeu vidéo, la plupart des jeux vidéo, il faut que le joueur soit attentif, il faut qu'on ait envie de rester. Donc finalement, la structure même d'un jeu, si on ne capte pas, si on ne donne pas envie au joueur de continuer, le jeu vidéo perd tout son sens et son intérêt. Donc, oui, vas-y. C'est vrai que... C'est vrai qu'on peut pouvoir... Ah ouais, j'ai... Ah ouais, j'ai... On va en mettre 15... J'arrive pas à être en milieu. Et là, ça marche ? Ouais, ça marche. Oui, comme je disais, en fait, c'est qu'on parle d'attention, on parle de beaucoup d'analyses qui peuvent être faites à différents niveaux. La science intervient là-dedans et peut intervenir à un très grand déchet. Donc, on peut aller très, très loin dans ce genre d'analyse, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est aussi dans un monde du jeu vidéo, comme moi, j'ai un travail dans le jeu vidéo, avant tout, c'est une passion. Donc, on va en pas là-dedans en se disant je vais rentrer et faire quelque chose qui va contrôler le joueur de la tête aux pieds et je vais manipuler son cerveau. On veut d'abord fabriquer un jeu qui nous plaît, on veut donner une expérience qui nous plaise et en fait, la première chose qu'on va essayer de comprendre par rapport à l'expérience que les joueurs vont vivre, c'est est-ce que ça leur plaît ce que je leur ai donné ? Est-ce qu'ils passent du temps ? Est-ce qu'ils passent du temps ? Est-ce qu'ils ne passent pas du temps ? Qu'est-ce qu'ils font ? Et surtout, est-ce qu'ils jouent avec leurs amis ? On peut prendre certains exemples de jeux comme Fortnite ou comme d'autres qui sont des très grands noms, comme World of Warcraft, mais le nombre de jeux par an qui sortent sur Steam ou sur d'autres plateformes ou qui sont créés par les développeurs se comptent par milliers et dizaines de milliers. C'est juste qu'on n'en parle jamais parce qu'eux ne réussissent pas. Évidemment, si on veut parler des mastodontes, on va se dire tout de suite « Oh là là, tous les jeux c'est Fortnite, ils vont manger le cerveau des joueurs. » Ce n'est pas aussi simple. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les jeux, avant qu'ils sortent, sont tout simplement testés. Ce n'est pas juste « J'ai un design, je vais le mettre et je vais mettre toutes ces recettes dedans et ça va forcément marcher. » On peut mettre les meilleures recettes du monde si ce n'est pas testé, si on n'a pas la vie des joueurs, si on n'y terre pas avec eux. En fait, on ne pourra pas obtenir une bonne recette au final. Et ces recettes aussi dépendent du temps, du moment à quel il va sortir. Certains jeux qui ressemblent comme deux gouttes de World of Warcraft sont sortis à des périodes différentes et n'ont pas fonctionné parce qu'il y avait d'autres jeux à ce moment-là, il y avait d'autres contextes, il y a aussi d'autres séries, il y a d'autres univers, il y a eu une période de zombies, il y a eu une période de vampires, il y a eu une période de viking et il y aura d'autres périodes. Et si on ne sort pas aussi dans les bonnes périodes, certains jeux vidéo ne peuvent pas forcément le faire. Donc je pense que l'attention aussi, par ailleurs dans les jeux vidéo, elle repose sur beaucoup de critères qui sont extrêmement variés et qui ne dépendent pas uniquement de ce que le designer a décidé de mettre dedans, mais ils dépendent aussi de quand le joueur a décidé de consommer ses expériences. Avec ses amis, ça change tout. Parce qu'en fait, Fortnite, tous les mains en part parce qu'ils jouent avec leurs amis, mais si le côté social ne prenait plus, ou si des joueurs découvraient un autre type de jeu, on dit « maintenant on va jouer à ça », ils iraient jouer à ça. Comme ils sont passés des billes au POG, des POG à autre chose, et autre chose, ils passeraient à autre chose. C'est l'aspect social qui les fait jouer à Fortnite, principalement. Évidemment que le jeu est extrêmement bien fait, et beaucoup plus fin, plus propre qu'on ne puisse imaginer à première vue, mais c'est surtout l'effet social qui fait que, bon, on va jouer avec les copains. Juste pour continuer à parler de Fortnite, il y a quelques semaines, il y a eu un grand cri dans le monde des geeks, au moins des jeunes geeks, des adolescents, puisqu'ils ont décidé que, du fait de la nouvelle mise à jour, le jeu n'était absolument pas intéressant. Donc ça montre bien, de mon point de vue, qu'on ne peut pas parler d'effet direct et univoque des jeux vidéo, en particulier, ou d'un média en général, sur les comportements, et qu'un jeu vidéo qui a été adulé par des millions de personnes peut être délaissé du jour au lendemain par tout autant de personnes. Et du coup, est-ce que vous êtes joueur, est-ce que vous avez testé des jeux, est-ce que c'est quelque chose qui vous capte, qu'est-ce que vous pensez que ça apporte aussi d'être attentif dans un jeu, est-ce que ça change ? Par exemple, est-ce que quelqu'un qui va jouer à un jeu vidéo va avoir une attention différente, selon vous ? Est-ce qu'un enfant va être différemment attentif en cours ? Est-ce qu'il va se comporter différemment avec ses collègues, ses camarades ? Ou qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça change dans la vie, le jeu vidéo ? Et est-ce que ça impacte l'attention, justement ? Alors, ça c'est une intéressante question et le souci, c'est que pour répondre à cette question-là, il faudrait pouvoir faire des études qui compareraient des enfants ou des adolescents, par exemple, qui n'ont jamais touché un jeu vidéo, jamais utilisé YouTube ou autre outil numérique, ce qui est aujourd'hui, dans nos sociétés, quand même assez compliqué à isoler. Donc, les seules études scientifiques qui existent actuellement, c'est des études qu'on appelle corrélationnelles, c'est-à-dire qu'on essaye de corréler une quantité de pratiques de jeux vidéo à des effets sur des fonctions intentionnelles ou autre. Donc, pour répondre à cette question, c'est très compliqué et, comme je le disais un peu tout à l'heure, malheureusement, les résultats issus des quelques travaux qui peuvent exister ne sont pas unanimes, en fait. Il est clair que certains jeux améliorent des fonctions intentionnelles, par exemple, l'attention sélective, plus spécifiquement l'attention visuelle, puisque dans les jeux vidéo, c'est souvent celle-là qui prime, puisqu'on regarde un écran, on doit sélectionner des informations, comme on le disait tout à l'heure, dans l'environnement dans lequel on est. Donc, souvent, celle-ci est plutôt développée. Donc, ça, il semblerait que ça soit assez montré. Maintenant, la question, c'est, voilà, je joue à un jeu vidéo qui va développer cette fonction intentionnelle, est-ce que pour autant, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie réelle, dans d'autres tâches, une pratique sportive, une pratique artistique à l'école ou autre, est-ce que le fait d'avoir amélioré cette fonction, ça va m'améliorer ailleurs, en fait ? Et là, la question, pour le coup, elle reste entière, en fait, parce que ça, ça pose la question des transferts des apprentissages quand on apprend quelque chose dans un contexte donné, comme dans un jeu vidéo, par exemple, est-ce qu'on est capable d'utiliser cet apprentissage dans un autre contexte ? Et ça, pour le coup, la littérature, elle nous dit que nos apprentissages sont très spécifiques, en fait. Et donc, quand on apprend quelque chose dans un jeu vidéo, la probabilité qu'on soit capable de le transférer ailleurs reste quand même assez limitée, en fait. Voilà. Après, pour les aspects dispersifs, moi, je ferais une différence entre la pratique des jeux vidéo et l'utilisation des outils numériques, comme un smartphone, regarder ses notifications sur sa page Facebook, regarder autre chose, son petit groupe WhatsApp ou Snapchat ou autre. Là, pour le coup, moi, je suis enseignant. des jeunes adultes, j'en vois beaucoup. Et là, par contre, je peux vous dire clairement, et il y a des données dans la littérature qui vont dans le même sens, que le fait simplement d'avoir son smartphone à côté de soi sur le bureau et qu'il y ait une notification qui apparaisse sur le smartphone sans même prendre son smartphone pour répondre à la notification, juste voir qu'il y a une notification. Eh bien ça, il y a des études qui montrent que ça déplace l'attention du sujet vers son téléphone. Donc, il est plus concentré sur la tâche principale qui, dans un cours, pourrait être écouter ce que dit l'enseignant, qui est a priori la tâche principale attendue d'un étudiant, d'un élève, enfin, ou autre, pour faire des exercices, etc. Mais ça va déplacer son attention sur la notification et les études montrent qu'il lui faut quand même quelques minutes pour revenir dans la tâche principale. Donc, l'usage de ces outils numériques, je fais la différence avec les jeux vidéo, aurait visiblement des effets un peu dispersifs sur l'attention par rapport à une tâche principale. C'est toujours ça la problématique. Voilà. Oui, j'allais dire tout à fait Thierry. Ce n'est pas Thierry. Alors, on a des... C'est vrai, c'est difficile de trouver aujourd'hui quelqu'un qui a 12 ans et qui n'a jamais touché de jeux vidéo. Mais on a... Les chercheurs, ils sont malins. Il y a Daphné Bavellier, par exemple, qui a utilisé des personnes âgées. Des personnes âgées, prenez quelqu'un qui a une soixantaine d'années, il y a peu de chances qu'elle ait touché un call of duty et donc vous la mettez dans call of, vous l'entraînez pendant quelques heures. Et là, de fait, oui, on trouve une amélioration des capacités de tout le traitement visuel. Mais le problème, c'est qu'on ne sait absolument pas. D'abord, c'est une personne âgée. Alors, ça permet à certaines personnes de dire, formidable, on va faire des serious games et donc ça va aider pour le traitement de la dégénérescence des maladies qui sont liées à la dégénérescence cérébrale. Ça permet de faire des appels, de lever des fonds très très rapidement mais on n'est pas certain que le service clinique rendu soit tout à fait effectif. C'est exactement la même chose avec les jeunes joueurs de jeux vidéo mais pour moi, ce n'est pas tellement un problème parce que la principale fonction d'un jeu vidéo, ce n'est pas d'augmenter vos capacités attentionnelles. Ça ne sert pas à ça. C'est d'avoir du fun, de passer une heure, deux heures, si vous avez de la chance, trois, quatre, cinq heures à faire un raid avec 39 autres gars au fin fond des territoires d'à zéro ou simplement de jouer seul, de farmer, de faire des actions extrêmement répétitives et de rentrer dans une espèce de routine qui vous met dans une zone qu'on appelle en psychologie le flot, une zone mais qui est tout à fait extraordinaire que les gamers et les musiciens de jazz ressentent les sportifs aussi, ils entrent dans la zone. Pour les sportifs, c'est une très bonne nouvelle puisqu'aucun disait que la psychologie du sportif était très très limitée. Mais non, le sportif, il a la même psychologie que le gamer qu'on accusait aussi d'avoir une psychologie très limitée ou que le joueur de jazz ou que le joueur d'échec. Donc, il ne faut pas trop chercher des gains au jeu puisque un jeu, ça doit servir juste à jouer, à passer du bon temps avec deux, trois amis et puis au cours du chemin, oui, on développe des compétences sociales, oui, on développe des compétences qui sont émotionnelles mais c'est vraiment par hasard. Le but du jeu, c'est vraiment de faire en sorte que le jeu dure le plus longtemps possible. En effet, comme il est compliqué de donner des exemples précis de ce que la recherche montre ou ne montre pas, moi, je préfère donner des exemples de ce que j'ai vécu, ce que d'autres retournements ont vécu dans le jeu vidéo ou ailleurs pour essayer d'expliquer quel pourrait être l'impact du jeu vidéo sur nos, sur quoi que ce soit nos sens ou autres. Par exemple, j'ai passé le concours de l'armée de l'air il y a quelques années pour devenir pilote de chasse. Il aurait été pris parce qu'il est trop grand. Passons. Le fait est que j'ai passé des tests psychomoteurs et, en effet, et ces tests psychomoteurs se sont très bien déroulés et un des personnes gradées, là, je n'ai pas oublié de nom, qui posait beaucoup de questions à chaque fois sur sa, à chaque personne sur leur vie, il avait dit c'est marrant, c'est que son avis, ce n'est pas une règle, mais il disait les personnes qui jouent aux jeux vidéo souvent se sentent souvent plus à l'aise avec ces tests psychotechniques. Ça ne veut pas dire que si demain vous mettez tout ça à jouer aux jeux vidéo, vous allez être plus à l'aise avec des tests psychotechniques. De la même manière, est-ce que d'autres choses peuvent avoir des impacts ? Parce qu'on pense toujours à la question d'un impact négatif. Oui, le sport, on peut trop en faire. Oui, les notes à l'école, on en parlait tout à l'heure, peuvent avoir un impact négatif sur une personne. Ma petite sœur est une tronche. La première fois qu'elle a eu en dessous de 10 dans une note, elle a pleuré pendant deux jours parce qu'elle ne comprenait pas. Là aussi, on a un impact négatif sur la personne, émotionnellement et psychologiquement, que ce soit un jeu vidéo ou autre chose. Je ne peux pas prouver que les jeux vidéo ont un impact positif ou négatif. Les jeux vidéo, surtout, si on commence à faire quelque chose dans le lexique, quelle que soit cette chose, ce n'est pas mal. S'il y a une chose qui est intéressante dans le jeu vidéo, c'est comme tous, c'est toujours intéressant de le partager. Donc, à partager avec ses amis ou à partager avec ses parents ou à partager avec ses enfants, surtout. Parce que là, quand on comprend, on s'intéresse plus à eux. On n'a pas envie de le cacher. On n'a plus envie de partager et c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe. Et là, on peut plus facilement aussi comprendre quel est l'impact positif ou négatif. Et ça rejoint tout ce qu'il y a sur Internet, sur Facebook, Twitter, Instagram et compagnie. Donc oui, le jeu vidéo peut avoir un impact qui peut être très positif, qui peut être négatif si on en fait trop, évidemment. Tout le monde ne va pas devenir un joueur professionnel parce que ça aussi, on parle de temps en temps de l'e-sport, de l'e-sport électronique. Il y a des gens qui gagnent énormément de l'argent là-dessus. Est-ce que si je joue beaucoup, je vais devenir un grand joueur ? C'est la même chose avec les joueurs de foot. Il y a des gens qui sont extrêmement bons en foot qui ne seront jamais joueurs professionnels parce que c'est un concours de circonstances, c'est aussi de la chance, c'est un gros parcours et c'est un peu plus complexe que ça. Donc oui, le jeu vidéo peut avoir un impact, on peut en faire de très belles choses, même de choses beaucoup moins jolies. C'est l'histoire de Top Gun qui me fait penser à ça parce que moi aussi, j'ai été traumatisé, j'ai vu Top Gun, je voulais être pilote de chasse mais ce n'est pas ma taille qui m'a empêché d'être pilote de chasse. Les dreadlocks ne rentraient pas dans le casque avant, j'avais des dreadlocks et c'est pour ça que j'ai été un peu recalé. Et puis Top Gun, ça m'a fait penser à une session d'entraînement que les chirurgiens américains ont, ils appellent ça la Top Gun Academy, c'est les Américains, et donc on prend des chirurgiens, on leur fait faire, ils font des compétitions pour regarder qui opère le plus vite, celui qui a le moins de saignement, enfin c'est vraiment les Américains, c'est la perve, à fond. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ceux qui jouaient aux jeux vidéo avaient les meilleures performances. Ce qui fait que, en faisant un raccordissement, si la prochaine fois que vous allez à l'hôpital, si vous devez être opéré, mais opéré dans une technique très particulière, la celluloscopie, eh bien, il vaut mieux demander à votre chirurgien s'il joue à Mario Kart, parce que les chirurgiens qui jouent à Mario Kart ont de meilleurs résultats, mais concrètement, le patient reste moins longtemps, il reçoit moins d'anthalgie, etc. Est-ce que c'est le fait de jouer à Mario Kart qu'il faut être de bons chirurgiens ? Probablement pas. Peut-être, je pense, que ce sont des gens qui sont extrêmement à droit et que quand vous les mettez devant un jeu vidéo, eh bien, ils sont très, très compétents et quand vous les mettez devant un abdomen qui va percer avec leurs instruments et suivre les instruments sur une caméra vidéo, ils sont aussi tout à fait à droit. Biais de sélection. Oui, c'est le terme scientifique. Vous pouvez le dire ouvertement, les gens qui jouent aux jeux vidéo sont les meilleures personnes. Il n'y a aucun problème. Ah, ce sont aussi les pieds. Zut ! Du coup, vu qu'il y a pas mal de familles, de parents dans la salle, on s'écarte peut-être un petit peu du sujet, mais je pense que c'est un sujet, c'est une question qui peut être intéressante. C'est, en tant que parent, je ne sais pas si vous êtes parent, mais peut-être d'essayer de répondre à la question de, en tant que parent, comment faire pour savoir quelle est la limite ? Genre à partir de quand est-ce que je dois commencer à m'inquiéter que mon fils joue 5 heures par soir à Fortnite ? Comment mettre les limites à ça ? Comment savoir que c'est grave ? Comment est-ce que je peux y pallier si je vois que ça commence à poser problème ? Alors, je ne suis pas parent, je ne vais pas donner le conseil, mais je vais pas vraiment donner un. Ce n'est pas la bonne question, en fait, je pense. Ce n'est pas à partir de quand. C'est plutôt, qu'est-ce que je vais permettre à un enfant de faire avec le jeu vidéo ? Qu'est-ce que je vais lui permettre de faire avec du sport ou avec n'importe quelle activité ? Comme je le disais, s'il y a un conseil que je donne, et ça, c'est parce que j'ai des collègues et amis qui sont parents qui travaillent avec moi, qui jouent avec nos enfants, c'est jouer avec eux. S'ils adorent faire du design, renseignez-vous sur leur passion, c'est ce qu'ils font. Le jeu vidéo, on les fait, ça a appelé à beaucoup, on les joue beaucoup. On pense souvent au PC et à la console, on oublie surtout le mobile, parce que tout le monde et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adultes jouent sur mobile, beaucoup plus que le reste des jeux vidéo. Et donc, je pense qu'il faut surtout essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent faire dans le jeu vidéo, quelle est leur expérience et comment ça se traduit dans le jeu. À partir de là, on pourra beaucoup plus facilement mettre des règles que juste se dire non, tu ne joueras plus. Très bien, je vais aller jouer au foot avec mon pote. et en fait, il ne va pas jouer avec son pote, il va aller jouer à Fortnite chez son pote. Si on comprend mieux et on dit, pas de souci, je comprends ce que tu fais, ça sert à ça, ça, ça. D'ailleurs, tu as vu ça, j'ai vu un autre jeu et là, quand on se montre encore plus curieux que 100 gamin sur un jeu vidéo, je pense que ça termine très vite. Mais surtout dire, OK, tu as le droit de jouer. Et parce que j'ai vu que maintenant, dans Fortnite, parce que je comprends un peu mieux, il te faut tant, tant pour progresser et débloquer tel truc et tel machin, ben écoute, on va faire un truc ensemble. Je te laisse deux heures par week-end ou une demi-heure ou une heure le soir. Ça va te permettre de progresser comme ça et puis ce sera là la limite parce que je sais que c'est la bonne limite qu'on a mis ensemble. Et là, ça devient beaucoup, beaucoup plus difficile pour l'enfant de dire c'est injuste et c'est beaucoup plus rassurant pour un adulte ensuite de gérer ça. Oui. Alors, c'est vrai que les adultes, ils jouent beaucoup sur SmartFoot et ça me fait penser que si je pouvais avoir quelques goodies pour Mighty Quest for Epic Loot, j'en serais très, très heureux parce que je plafonne un peu en PVP. Alors, quels conseils est-ce qu'on peut donner aux parents ? Je crois que ça fait partie du design des parents de s'inquiéter pour leurs enfants. Si un parent ne s'inquiète pas pour son enfant, c'est que franchement, il y a un souci de la naissance de l'enfant jusqu'à la mort du parent. Le job, c'est de s'inquiéter et que cette inquiétude n'empiète pas sur le développement de l'enfant. Là, ça devient un peu plus compliqué. Je suis tout à fait d'accord qu'il faut prendre le temps de jouer avec les enfants. Quand on en fait une activité partagée, on passe un bon moment avec son enfant, quand l'enfant a 8 ans, c'est facile parce que ça s'élève assez facilement à 8 ans. Quand il devient cette chose un peu étrange qu'on a contribué à fabriquer et qu'on appelle un adolescent et qu'il est plus en mode vénère qu'en mode câlin, eh bien, à passer une heure sympathique à jouer avec lui, franchement, c'est une heure qu'il ne faut pas... C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Après, chacun, chaque famille, en fonction de son histoire, et puis des conceptions qu'il a de son éducation, juge s'il faut poser a priori des limites ou pas. Il y a des parents qui donnent une limite horaire, il y en a d'autres qui n'en donnent pas. Je suis plus pour ce mode plus libre parce qu'on ne trouve pas de traces dans la littérature, d'un lien direct entre le temps passé à jouer aux jeux vidéo et des problèmes psychosociaux par la suite. Donc, le conseil, c'est vraiment jouer, jouer, jouer avec les enfants. Restez attentifs aux signaux que nos grands-parents ont utilisé. S'ils enfants, ils mangent bien, c'est quand même un bon signe. S'ils ont des relations sociales qui sont satisfaisantes, c'est quand même sympathique. Et s'ils ont des performances cognitives qui sont satisfaisantes, pas celles que vous attendez. Bien sûr, c'est votre enfant, c'est un génie, il doit avoir 18 ans mathématiques. Mais ce n'est pas votre standard qui est vraiment important, c'est le standard que lui peut vraiment se mettre. Donc, s'il a des performances scolaires qui sont satisfaisantes, franchement, il n'y a pas de souci. S'il y a un de ces secteurs qui est dans le orange ou dans le rouge, c'est le moment de mettre votre costume de super parent, c'est-à-dire d'intervenir avec bienveillance et sans violence. C'est le costume qu'on s'est mis quand l'enfant est né et qu'on s'est juré à la vie, à la mort que oui, pour cet enfant-là, il y aura au moins un bon parent qui sera toujours présent. Quand l'enfant a des problèmes, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous parce que là, on peut faire le job, on peut montrer, on peut tenir les promesses qu'on s'est faites il y a quelques années et on peut enfin intervenir comme bon parent auprès d'un enfant qui est en difficulté. Alors, ça va être très difficile de compléter ce qu'ont dit mes deux collègues parce que globalement, moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Je crois qu'effectivement, la pratique du jeu vidéo, c'est comme toute autre activité, la lecture ou la pratique sportive ou je ne sais quoi d'autre. On peut très bien passer quatre heures à lire des bandes dessinées parce qu'on adore ça et on va s'isoler parce qu'on est dans notre monde, etc. ce n'est pas lié au jeu vidéo. Le jeu vidéo peut-être faciliter une fuite de la réalité plus grande, je n'en sais rien quand je ne suis pas certain de ça. Mais je crois que je rejoins mes deux collègues sur le fait que l'important, c'est d'accompagner l'enfant ou l'adolescent dans ces pratiques-là d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut le motiver dans cette pratique, qu'est-ce qu'il cherche. Je crois que les jeux vidéo, en particulier les jeux en réseau, ça peut aussi créer des liens sociaux, ça peut créer des communautés, des groupes, ça n'isole pas forcément l'enfant d'autres choses. Ils peuvent aussi créer des communautés, des groupes où ils vont se retrouver, ils vont avoir du plaisir à être ensemble. Et après, effectivement, je pense qu'il faut être attentif, là encore, à des indicateurs. Effectivement, est-ce que l'enfant s'isole, est-ce qu'il n'a plus de rapports sociaux, est-ce que ses performances scolaires chutent ? On parlait quand même, peut-être, est-ce qu'il dort moins ? Est-ce que s'il, effectivement, il passe son temps jusqu'à une heure du matin, une heure et demie à faire ça ? Mais comme nous, on pouvait le faire, à lire avec la lampe de poche, la couverture, c'était la même problématique, en fait. Là, c'est sûr que ça va avoir des effets perturbants sur le sommeil et donc après, sur la performance scolaire, ça peut introduire des problèmes comportementaux, d'iraptibilité, enfin, d'énervement. C'est clair, mais comme toute autre pratique. Donc, je pense qu'effectivement, c'est accompagner l'enfant, l'adolescent, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il recherche dedans, être attentif à des indicateurs, on en a donné quelques-uns, et quand ces indicateurs passent dans le rouge ou alertent, peut-être se dire, là, on va mettre un stop, on va mettre des règles, on va interdire peut-être certains moments, voilà. Et je crois aussi que, c'est comme tout, c'est un équilibre, c'est-à-dire qu'on peut très bien passer trois heures à jouer avec ses potes, à je ne sais quel jeu, parce qu'on y prend du plaisir, et bien si après, on a un autre moment où on va aussi, on va boire un verre, où on passe du temps à discuter avec papa, maman, ou avec tes frères, en fait, c'est cet équilibre-là qu'il faut aussi essayer d'entretenir et de mettre en place, peut-être. Et c'est ça qui fera que ça va se faire, en fait, que ça créera pas de problème, en fait, si tant est qu'il y ait des problèmes à créer. Mais voilà, je pense que c'est un ensemble de choses, en fait, voilà. j'aimerais, j'ai juste un dernier truc, en fait, quand je dis jouer avec vos enfants surtout, c'est n'allez pas croire, par contre, qu'il y a des jeux vidéo qui sont trop compliqués à comprendre. On se dit, parfois technologiquement, on va les dépasser, on ne va pas comprendre. oui, je peux citer quelques jeux que très très peu de gens maîtriseront, parce que là, on parle d'une complexité assez poussée, mais la majeure, grande majorité des jeux sont passifs à comprendre. C'est juste que c'est un monde comme parfois en lequel on ne touche pas et on se dit, voilà, je n'y comprends rien, je ne veux pas me renseigner, je ne veux plus te tirer. Non, tout le monde peut comprendre les jeux vidéo. Il faut juste, un, enlever la barrière, deux, ça va être compliqué et prendre un peu de temps pour prendre tout ce qu'on veut. Je vais profiter de mon dire sur ce que tu dis. J'ai vu une conférence, je crois, il y a longtemps, où justement, il disait que c'était intéressant que le parent s'intéresse aux jeux vidéo parce qu'en fait, c'est une des rares situations où en fait, l'enfant va être le porteur du savoir. Et ça va être cette situation où justement, on s'intéresse à quelque chose auquel peut-être le parent ne va pas être formé, ne va pas forcément comprendre, un langage auquel on n'est pas habitué. Et c'est là où l'enfant est finalement en fait valorisé, où il va pouvoir expliquer, il va pouvoir montrer. Et c'est vrai que c'est un moyen en plus de créer des liens parents-enfants assez formidables, même au-delà de jouer ensemble, juste le fait de s'intéresser de pourquoi ce jeu-là. Et d'ailleurs, on en parlait aussi hier, je crois, ensemble, de quel jeu, par exemple, quel jeu choisir pour donner à ses enfants. et on disait, peut-être plus de ces jeux-là, mais en fait, pas forcément, parce que déjà, de base, par exemple, un enfant qui joue à Fortnite ou un enfant qui joue à GTA, dire, c'est violent, c'est pas bien, mais déjà, de base, de s'intéresser à ce genre de jeu, de dire, OK, tu joues à ça, mais est-ce que tu as remarqué que là, à ce moment-là, peut-être que c'est un peu cliché, peut-être que ça, peut-être que c'est un peu problématique, qu'est-ce que tu en penses ? De poser des questions, d'essayer de prendre du recul par rapport à ces jeux-vidéos-là, même s'il est violent et que de base, on peut s'inquiéter que son enfant jouera un jeu de guerre, par exemple, je trouve ça intéressant de le remettre en question et peut-être que ça peut amener des choses super intéressantes. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus ? Ou... Je pose la question. Je veux... J'aimerais préciser aussi qu'on a fait toute une sélection de jeux orientés famille, dont une bonne partie des jeux qui sont coopératifs, les jeux auxquels on va jouer ensemble et avec un objectif commun. Donc, il faut beaucoup s'entraider, il faut beaucoup communiquer, se coordonner dans l'équipe, notamment sur le canapé avec les petits, les grands, les amis. Donc, ça fait beaucoup de communication. C'est des jeux qui sont hyper drôles où ça parle beaucoup sur le canapé. Alors, sur le fait de jouer avec ses enfants, c'est vraiment quelque chose de formidable, parce qu'effectivement, les enfants peuvent prendre la place d'un expert, mais ça permet aux parents de continuer son travail de parent parce que la manière dont votre enfant va vous expliquer comment jouer vous permettra de comprendre comment il a reçu les apprentissages que vous lui avez donnés quelques années auparavant. S'il vous explique les choses avec beaucoup d'empathie, de patience, qu'il constate que vous ne savez pas vous déplacer avec le pad et que vous regardez en l'air ou à droite, à gauche, et qu'il prend le temps qu'il vous accompagne, petit à petit, il vous aide, eh bien, servez-vous un coca ou votre boisson préférée et dites-vous, j'ai été un bon parent, super. S'il perd très vite patience, qu'il s'énerve, qu'il vous crie dessus ou qu'il est complètement désintéressé par ce que vous faites, probablement, vous avez manqué un peu d'empathie dans la transmission de certains apprentissages. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est parent à vie et que les choses qu'on a un peu loupées, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, voilà, c'est le player shooter game, on peut reprendre un meilleur chemin, d'autant plus que là, on a eu le feedback du système de jeu, par exemple, de l'enfant, qui vous a indiqué qu'il y a des choses qui vont... Tout le monde connaît le feedback, le retour. Qui vous a indiqué que des choses du passé ne se sont pas très bien passées. Bon, vous avez encore au barreau 40-50 ans devant vous pour pouvoir transmettre des apprentissages sous un mode un peu plus empathique et donc ça, c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Oui, puis de toute façon, on a plusieurs vies, donc au pire, si on ne réussit pas la première, tout le loup, oui, un abatiment. Est-ce que j'ai le temps pour la dernière question ? Et puis après, on passe aux questions ? Je ne sais pas si vous en avez. J'espère. Alors, la dernière question, peut-être que ça va être un petit peu plus orientée pour Sofiane, quoi que je vais vous laisser l'éthique aussi. C'est l'éthique dans tout ça, la responsabilité des professionnels du jeu vidéo, comment ça se passe dans un studio ? Finalement, c'est vrai que ceux qui créent les jeux sont une forme de responsabilité et de responsabilité de ce qu'ils donnent à jouer. En fait, voilà, c'est ma question. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, déjà, les gens qui travaillent dans le jeu vidéo sont des gens, il y en a ici dans la salle, qui vous dit, pointez du doigt quelqu'un qui vous semble être un gros geek, qui joue bien plus d'heures que vous, vous en serez incapable. parce que ce sont des êtres humains comme vous et moi, ce sont des parents ou pas de parents, ce sont des sportifs ou pas sportifs, ce sont juste des gens qui ont souhaité de faire du jeu vidéo au lieu de faire n'importe quel autre métier. Donc, en fait, l'éthique, elle est d'abord naturelle et de base, on en a tous une et on se permet tous de faire certaines choses ou pas. Et ensuite, c'est en choisir le type de jeu sur lequel on veut travailler. on peut travailler sur différents types de jeux, on peut avoir des limites, non, je ne veux pas aller dans cette fantaisie-là parce que tout simplement je ne suis pas tiré par elle ou parce que ça ne me plaît pas. Et ensuite aussi, il y a certains jeux, comme vous savez, quand les jeux sortent, on appelle une notation Peggy, parce que c'est la version européenne, qui est une notation qui dit, par exemple, interdit moins de 6 ans, 18 ans, ou 12 ans. Donc, on fabrique un jeu interdit ou fait pour une enfant de 12 ans, on sait ce qu'on va mettre dedans. On ne va pas faire n'importe quoi. Ça, c'est de base. Ensuite, si on veut parler de façon plus réglementée dans le jeu, dans le studio, là où je travaille, évidemment, on fait très attention à ça. Déjà, d'une part, les retours des personnes qui travaillent ici, des directeurs, ce sont des personnes qui ont énormément d'expérience, ce sont des personnes qui viennent de différents environnements. On a aussi des tests auprès des joueurs, on a énormément de, comment on va dire, de groupes internes qui nous aident à prendre des... Mais on tous corrige, par contre, dans le jeu vidéo, c'est ça qui est passionné. Alors moi, j'ai une position qui est un peu différente. Je voudrais souligner que le Peggy, c'est vraiment une recommandation à la vente, ce n'est pas une interdiction. Le Peggy 18, ça veut dire que l'éditeur de jeu, parce que c'est l'éditeur de jeu qui code le Peggy, estime que ce jeu est adapté à des joueurs de plus de 18 ans. ce n'est pas comme dans le domaine du cinéma où vous avez une interdiction avec les films pornographiques, une interdiction aux mineurs et si vous amenez un mineur à voir un film pornographique, vous tombez sous le coup de la loi et vous encourrez des peines qui sont tout à fait sévères. Par rapport à l'éthique des éditeurs de jeux vidéo, moi, je pense que leur job, c'est vraiment de faire le jeu vidéo que vous ne voudrez jamais quitter. On ne demande pas à un romancier d'écrire un livre et qu'au bout de la moitié du roman que le livre vous tombe des mains parce que si vous lisez trop longtemps ça va être problématique. On ne demande pas à des réalisateurs de cinéma de faire des films qui sont ennuyeux. Pourtant, Dieu sait que certains en font. On ne demande pas à des poètes de faire des poèmes qui sont ennuyeux. Moi, personnellement, je demande aux éditeurs de jeux vidéo de faire des jeux vidéo les plus addictifs au sens commun du terme puisque l'addiction aux jeux vidéo au sens clinique fait encore largement débat de faire les jeux vidéo les plus addictifs possibles. Ce qui peut être véritablement problématique ce sont des pratiques qui tombent pratiques répétition des pratiques qui tombent presque sous le coup du code de la consommation. Lorsque, par exemple, vous mettez en pré-vente des items ou un jeu vidéo et que vous liez cette pré-vente à des objets qui sont très investis par les joueurs, là, on est dans des pratiques qui sont vraiment limites et pour le coup, ça mériterait que le législateur s'y intéresse un peu plus. Mais dans les mécaniques du gameplay pur, franchement, ce que je souhaite, c'est que le jeu soit le plus fun possible pour qu'on passe des moments de jeu les plus intéressants possible. Du coup, merci déjà pour vos réponses. C'était hyper intéressant. Vous m'avez, vous avez capté mon attention en tout cas. Du coup, est-ce que vous avez des questions dans le public ? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont fait réagir ? Est-ce que vous avez envie de poser une question à l'ensemble ? Ou si vous avez des questions plus ciblées aussi, ça marche. Ah, d'accord. Bonjour. J'ai une question par rapport à l'attention qui peut être utilisée, on va dire, à mauvaise échéance avec tout ce qui avait de lootbox ou ce qui a été mis en place avec Fortnite, par exemple, et le battle pass. Donc, cette idée de récompense pour maintenir l'attention du joueur et du coup, qui a été, qui a été beaucoup discuté dernièrement et ce que vous en pensez. Voilà. Ma question. Je ne sais pas si ça a été compréhensible. Les pay to win, c'est les pires. Notamment, voilà, les pay to win. Les lootbox, ça a vraiment été une surprise qui s'est arrivée comme une déferlante. Les lootbox, ce sont des boîtes à butins, comme on dit en bon québécois. C'est une boîte, quand vous cliquez sur la boîte, vous obtenez un objet. La plupart du temps, vous obtenez un objet tout à fait usuel et parfois, vous obtenez un objet épique violet, le truc que seulement 0,5% des joueurs ont ou même 0,1% des joueurs ont. C'est une mécanique qui vient des MMORPG. Avant de venir des MMORPG, ça vient du jeu de rôle. Vous lancez les dés, typiquement, vous rentrez dans une pièce, vous tuez tous les monstres, il y a un coffre, vous ouvrez le coffre et pour savoir ce qu'il y a dans le coffre, le maître de jeu jette les dés et si vous faites un jet qui est compté comme un succès épique, il vous dit que vous remportez la formidable épée qui vous donne plus 1 en intelligence, plus 1 en force plutôt, plus 1 en force et là, franchement, vous êtes très très content. Cette mécanique-là, elle a été petit à petit sortie des jeux de rôle, elle a été installée au cœur de certains jeux vidéo et elle a même commencé à gangréner un peu toute la mécanique de jeu. Elle est devenue un élément très important du jeu. De mon point de vue, je crois que c'est vraiment une erreur parce que là, on passe plus de temps à ouvrir des lootbox qu'à jouer aux jeux vidéo et ce qui est fun dans un jeu vidéo, c'est de gagner sa récompense, c'est de faire quelque chose de compliqué et là, vous obtenez votre épée avec plus 1 de force, ce n'est pas de l'obtenir par hasard. Et un peu aidé par les législateurs notamment belges, on voit les éditeurs, certains éditeurs de jeux faire un rétro-pédalage et dire oui, bon, les lootbox, on a compris, ce n'est pas tellement bien, on va arrêter et je crois que c'est vraiment une très très bonne idée parce que le jeu vidéo, ce n'est pas un jeu de hasard, c'est autre chose, ce sont des mécaniques dans lesquelles on agit et les actions que l'on fait ont des effets à l'intérieur du monde du jeu, ça ne doit pas dépendre uniquement du hasard. Oui, après je pense que c'est des mécaniques qui vont solliciter un système au sein du système nerveux qu'on appelle le système de récompense qui est installé depuis très longtemps au sein de notre système nerveux, il est apparu chez les mammifères il y a très longtemps et c'est un système qu'on utilise tous les jours dans ce que nous faisons, dans nos apprentissages, chaque fois qu'on réussit quelque chose, ça nous fait plaisir, on est content et c'est ce qui entretient notre motivation à faire des tâches. Donc ce système il a un réel rôle évolutif et dans nos comportements. Le souci c'est quand ce système est trop sollicité et devient déséquilibré. Et là on rentre dans des problèmes réellement addictifs, tous les problèmes d'addiction aux drogues, aux jeux d'argent, aux jeux de hasard s'expliquent en partie sur le plan biologique par une sur-sollicitation de ce système de récompense. Donc en le sollicitant, en l'activant trop, on va débalancer le fonctionnement un peu du système nerveux et on va créer des problèmes de manque qui vont entraîner des problèmes addictifs, c'est-à-dire on va en vouloir en faire plus pour retrouver la même sensation, le même plaisir, etc. Donc oui, là ça devient problématique, parce qu'on va activer un système qui nous sert normalement, comme dit, dans nos apprentissages, dans notre motivation, dans tout ce qu'on fait. Chaque fois qu'on réussit quelque chose, hop, ce système s'active pour nous récompenser et pour nous maintenir dans la tâche. Sauf que là, il peut être sur-sollicité. Et ça, c'est problématique. Parce que là, c'est autre chose. Effectivement, c'est plus simplement des émotions, c'est plus simplement du fun, c'est autre chose. Juste une petite précision sur notre ami dopamine, parce qu'il y a des vidéos qui tournent sur YouTube sur Arte. C'est vrai qu'il y a encore la télévision, ça existe encore. On vous dit, attention, il y a le système dopaminergique qui est largement excité par ces boîtes à butins. Deux remarques. La première, c'est que la quantité de dopamine qui est relâchée pendant une partie de jeux vidéo est largement comparable à n'importe quelle activité banale du quotidien. Si vous tombez en prière devant la Vierge Marie dans votre église préférée, votre cerveau va libérer de la dopamine. C'est la même chose que quand vous tombez devant Arthas, ou mieux, vous tombez le roi Lich dans World of Warcraft, pim, un peu de dopamine. OK ? Deuxième chose, c'est que c'est un raccourci de lier directement la dopamine et puis le plaisir. Parce que la dopamine, elle est relâchée lorsqu'on a une information qui est non congruente. Si, quand on est confronté à quelque chose de surprenant, eh bien, le cerveau relâche de la dopamine parce que ça nous prépare à d'autres éventualités. Ça sert vraiment à ça. Donc, le fait de lier la libération de dopamine avec des activités liées au numérique, c'est vraiment un raccourci facile et qui, en plus, ne repose pas sur un consensus général. Le modèle, il vient d'une très vieille expérience qui a été faite avec des rats. Il y a des... Dans les années 60, on avait équipé des rats d'électrodes dans cette région du cerveau et les expérimentateurs se sont rendus compte que les rats crevaient littéralement sur place parce qu'ils préféraient activer le levier qui allait stimuler cette zone du cerveau plutôt que de se nourrir. Donc là, les chercheurs se sont dit bingo, on a enfin un modèle biologique qui tient sur la toxicomanie. Ça marche comme ça. Des années plus tard, on a rééquipé des rats avec le même dispositif mais au lieu de les mettre dans des cages comme les cages qu'ils ont habituellement, on les a mis dans des cages de rêve pour les rats. des caches, des endroits pour courir, des femelles, des copains pour discuter, jouer aux cartes ou que sais-je. Et là, moins d'appui sur le levier. Donc ça montre bien qu'un modèle biologique pur ne peut pas expliquer l'addiction, déjà sur le rat, donc ce serait quand même assez étonnant que même chez les rats très évolués que nous sommes, ça puisse l'expliquer. Donc moi, je suis toujours prudent par rapport aux explications qui lient les activités des joueurs, même avec les boîtes de butin, avec cette zone du cerveau et la libération de dopamine. Alors, pour faire assez rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en fait, le côté aléatoire, il y a différents niveaux. Il y a des jeux où on tue, on tue des monstres et parfois on a une épée magique ou pas, juste en faisant une action. Il y a des jeux où on joue une partie, on va prendre un jeu de tir en Overwatch et à la fin de la partie, on a une récompense dans laquelle on a quelque chose ou pas. On n'a toujours pas payé. Et il y a les jeux où il y a des lootbox payantes où là, parfois, on est du contenu. Et derrière tout ça, il y a surtout une communauté de joueurs et eux vont parfois, il y a des jeux qui sont sortis, il y a un jeu qui est sorti, enfin, ceux qui suivent l'industrie, il y a un jeu qui est sorti il y a quelques années avec un système aléatoire de récompense extrêmement agressif. Là, la communauté de joueurs a réagi de façon extrêmement violente et extrêmement rapide. Donc, les premiers à punir les erreurs sont les joueurs eux-mêmes. Il faut savoir que les joueurs sont extrêmement bien éduqués et se parlent beaucoup parce que c'est très très facile de communiquer sur Internet parce que si vous achetez des cartes Panini, vous en parlez qu'avec vos copains qui achètent des cartes Panini, par contre, sur Internet, les jeux vidéo, tout le monde est au courant de tout. Donc, s'il y a quelque chose qui ne plaît pas aux joueurs, ça ne passera pas. Et le système aléatoire, en fait, il y a différents niveaux. Ça peut être extrêmement mal pensé ou ça peut être fait de façon beaucoup plus fine. noir ou blanc, mais surtout, les joueurs sont aussi très 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 attentifs à ce qui est fait dans le jeu vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour Fanny. Salut. Moi, je voulais juste rebondir au début de conversation. Vous aviez expliqué plus ou moins qu'il n'y avait pas de réelle étude sur les effets bénéfiques au niveau physionomique. des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on entend, j'ai l'habitude d'entendre par rapport aux réflexes, par rapport au multitasking, des choses comme ça. Apparemment, vous expliquez qu'il n'y avait pas d'études réelles et que ça n'était pas réellement prouvé. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'avec mes amis de la source ici présents, on avait fait une expérience, on avait fait une soirée avec une soixantaine d'auto-entrepreneurs et ils n'étaient pas habitués à jouer aux jeux vidéo. Ils découvraient complètement et on jouait à un jeu vidéo sur lequel moi et mes amis joueurs étions habitués. Et ce qui était super intéressant de voir, c'est qu'en fait, nous en tant que joueurs, on avait intégré des réflexes sociaux au niveau de l'entraide. C'est-à-dire qu'un jeu vidéo, c'est quand même cinq personnes qui ne se connaissent aucunement, qui doivent se compléter et coopérer pour mener une mission à bien. Et ça, c'est quelque chose qui dans le commun des mortels n'est pas forcément automatique. Et on s'est rendu compte en expliquant aux gens qu'ils n'avaient pas forcément, ce n'est pas facile pour eux de se mélanger avec quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas et donner des directives, des ordres pour aller prendre un objectif, etc. Et je trouvais ça super intéressant et je voulais en faire part. Qui veut répondre ? Oui, il y a une grammaire des jeux vidéo qu'il faut connaître et il y a une culture des jeux vidéo qui vous permet d'interagir très rapidement quand vous rentrez dans un jeu vidéo. Quand vous avez cette culture-là, vous savez que si vous rentrez dans un jeu vidéo et que vous avez plutôt une classe de soutien, votre job, ce n'est pas d'aller devant. Je pense à un ami qui est prêtre dans World of Warcraft, il se prend pour un tank, il est toujours devant, il se fait toujours tuer et il s'étonne. Non, vous avez une classe de personnages, votre classe, elle vous met dans un certain positionnement dans l'espace et par rapport aux autres, vous avez un certain job à faire. Donc oui, cette culture-là, elle est vraiment importante et c'est une des raisons pour lesquelles c'est vraiment utile d'accompagner les enfants dans leurs jeux vidéo parce que souvent, ils savent faire mais ils ne savent pas qu'ils savent faire. Donc le job des parents, c'est de les aider à avoir une réflexion méta sur leur pratique et à comprendre qu'ils ont des connaissances et que ces connaissances, on peut les exprimer de telle ou telle manière. Oui ? Ok. Du coup, c'est bon, ça répond à ta question. Oui, c'est... Est-ce qu'il y a... Oui, il y a encore une question ? Oui, je me lève. Quels sont les indicateurs qui font qu'on passe de fan de jeux vidéo à addict ? Et est-ce que la Bretagne est indépendante ? Qui veut répondre ? La Bretagne sera toujours indépendante et puis elle est du côté de Strangle-Rons là-bas et c'est là-bas qu'il faut la laisser. Vous avez compris que Strangle-Rons c'est vraiment l'endroit que j'aime. C'est la Brousse, c'est le Sénégal rêvé. C'est comme le Sénégal sauf qu'il a beaucoup plu et donc il y a un climat qui est un peu tropical. C'est pour ça que j'y suis bien. Et c'est dans un jeu vidéo. Le Sénégal n'est pas dans un jeu vidéo. Non ? Ok. Alors, quand est-ce qu'on passe de joueur passionné à addict ? C'est vraiment là pour le coup c'est la bataille des rohérimes des psychologues en ce moment ou des psychologues qui s'intéressent à l'addiction aux jeux vidéo. Vous vous souvenez de la bataille des rohérimes ? Le Seigneur des Anneaux ? La charge des rohérimes ? Bon. Mais voilà, on est vraiment dans une situation comme ça avec deux camps qui sont très opposés, très clivés. Certains disent qu'il y a un problème avec les jeux vidéo et les jeux vidéo suscitent des addictions. Jouer suffisamment longtemps sans préciser qu'est-ce que ça veut dire suffisamment longtemps aux jeux vidéo provoque des difficultés dans les domaines psychosociaux. Et puis, vous avez d'autres psychologues qui disent que ça ne ressemble pas à de l'addiction et ça ne ressemble pas à un problème. On peut passer beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo sans que ce soit un problème. Ça peut être juste une passion. Bien sûr qu'une passion peut vous conduire dans des situations qui sont problématiques. Pensez à Roméo ou Juliette, par exemple. S'il y avait eu un psychiatre, leur vie aurait été différente, mais ils auraient été moins passionnés. Donc, c'est vraiment ça le challenge. C'est-à-dire que quand vous êtes adolescent, bien sûr que vous, ou même jeune homme, ou même un être humain de base, vous passez par des moments d'investissements qui sont extrêmement intenses, mais à tout prix, je préfère ce type d'individus qui construisent un type de société un peu particulier que des individus dont les émotions auraient été complètement laminées et pour lesquels il ne faudrait aucun pic passionnel. Donc, jouer aux jeux vidéo, même de façon passionnée, de mon point de vue, ce n'est pas un signe psychopathologique. Je vais en profiter pour parler un petit peu de mon expérience personnelle parce que, en fait, souvent, je vois que, justement, on parle du fait d'être addict aux jeux vidéo et je sais que moi, il y a une période de mon adolescence où j'ai trouvé quelque chose dans le jeu vidéo que je ne trouvais pas dans la vraie vie et j'étais vraiment addict, je jouais énormément au point de ne plus aller en cours et ce genre de choses et c'était une phase et ça m'a énormément apporté et du coup, je me dis finalement si je n'avais pas eu les jeux vidéo, peut-être que ça aurait été autre chose ou peut-être que ça aurait été plus problématique encore et que finalement, il ne faut pas forcément diaboliser ça, je pense que la limite elle est super difficile à définir parce que je ne pense pas que j'étais addict à ce moment-là mais je pense que j'avais besoin de cette liberté-là que j'ai eue d'ailleurs à ce moment-là donc je pense qu'en fait la limite, elle est super fine entre être vraiment addict ou avoir envie de jouer beaucoup, ça peut être quelque chose aussi de temporaire qui nous apporte et ensuite de passer à autre chose. je pense que c'est très compliqué à définir. Il faut quand même préciser que pour le commun des mortels, le job quand on est adolescent c'est d'aller à l'école ou d'aller au collège ou d'aller au lycée même si c'est extrêmement ennuyeux. Je n'ai pas été un élève extrêmement brillant et je l'ai fait payer chèrement parfois à certains professeurs. Je m'en excuse auprès d'eux maintenant s'ils m'entendent. Oui, il y a certaines choses que probablement je n'aurais pas dû faire mais tout ça pour dire qu'habituellement quand on va à peu près bien ou même quand on va aussi mal que certains on a encore la possibilité d'aller à l'école. Quand on ne va plus à l'école c'est que franchement il y a un frein qui a été mis et là pour le coup c'est formidable de trouver des occupations avec les jeux vidéo et que ce soit quelque chose qui soit structurant de fait mais ça doit quand même alerter beaucoup les parents. Si un enfant est en panne et n'arrive plus à aller à l'école là pour le coup l'enfant et sa famille ont besoin d'une aide spécialisée et c'est c'est le psychothérapeute qui pourra aider la famille à débrouiller tout ça. Oui, peut-être que comme indicateur c'est peut-être la limite c'est quand la pratique du JVDE va vraiment interférer avec tous les autres comportements ou toutes les autres dimensions de vie de l'adolescent ou du jeune en particulier l'école et là pour le coup effectivement il faut peut-être s'alerter quand ce qui fait l'avis de l'enfant ou de l'adolescent c'est que le jeu vidéo par exemple peut-être que là il y a peut-être quand même à s'inquiéter parce qu'il y a d'autres dimensions dans la vie que simplement le jeu vidéo il y a la réalité la vraie vie qui est interagir avec ses frères et soeurs ses parents aller à l'école effectivement il y a la vraie vie et je crois que ça c'est peut-être une limite quand on sort de la vraie vie peut-être que là il faut commencer à s'inquiéter il y a quelque chose pour le coup je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une grande ligne de partage entre des psychologues qui parlent d'addiction aux jeux vidéo et puis d'autres qui disent qu'il n'y a pas de preuves suffisantes pour parler d'addiction aux jeux vidéo là où tout le monde est d'accord c'est de se dire qu'à partir du moment où quelqu'un s'investit massivant dans le jeu vidéo pour éviter des situations désagréables là il y a un souci tant que vous avez quelqu'un qui joue beaucoup aux jeux vidéo parce que c'est sa passion c'est quelque chose qui très probablement va le nourrir il va l'aider à se construire s'il s'investit pour éviter des problèmes ça ne peut aller que dans le mur parce qu'il ne va pas développer les compétences qui lui permettront de trouver les solutions aux problèmes et il va rentrer dans une pyrale qui va être descendante alors là moi je suis entièrement d'accord parce que je crois que l'addiction ce qui caractérise une addiction c'est la fuite dans quelque chose qui nous éloigne de quelque chose qui nous fait mal en fait alors on peut fuir dans une pratique sportive excessive on peut fuir dans la drogue on peut fuir dans des jeux d'argent on peut fuir dans plein de choses et effectivement je crois que ça ça rejoint les questions qu'on disait au départ c'est de savoir pourquoi l'enfant joue c'est quoi sa motivation en fait qu'est-ce qu'il recherche dans ce jeu je crois que ça c'est fondamental et ça il n'y a que en discutant avec lui en passant du temps avec lui qu'on peut savoir pourquoi il fait ça en fait et c'est peut-être effectivement quand on s'en rend compte que la seule motivation c'est de fuir quelque chose parce qu'il n'a pas sa place dans la société parce qu'il ne trouve pas sa place dans un groupe parce que je ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer moi dans sa tête ben là peut-être que oui il faut s'inquiéter en fait je crois que ces processus addictifs c'est tellement multifactoriel en fait que le surinvestissement dans une pratique qu'elle soit sportive artistique ou autre n'est peut-être qu'un indicateur déjà qui a un souci en fait alors ça peut être effectivement le jeu vidéo parce que c'est plus simple c'est moins cher voilà il suffit d'avoir son ordinateur son petit smartphone ou autre c'est plus facile mais voilà les processus addictifs c'est quand même multifactoriel c'est super vous avez mis exactement les mots que je n'arrivais pas à mettre sur le sujet c'est un métier c'était merveilleux est-ce qu'il reste des questions ? oui bonjour salut ma question n'est pas liée aux élections mais à l'écologie en fait les jeux qu'on n'a pas envie de quitter surtout les jeux en ligne qu'on n'a pas envie de quitter sont extrêmement énergiveurs et je me demande comment on pourra faire pour continuer de développer des jeux qui sont intéressants et tout ça mais en même temps diminuer l'impact qu'on a écologique merci alors j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que du coup je serai aussi dans une conférence qui est demain à 16h où on va pas mal parler d'écologie donc je t'invite à venir et je vais vous laisser répondre pour le reste parce que moi j'y répondrai surtout demain je pense est-ce que vous voulez répondre ? alors ça va être rapide en ce qui concerne parce que je suis pas du tout expert sur le domaine mais par contre c'est une question qui se pose en effet dans le jeu vidéo et on se la pose l'écologie alors c'est je vous demande de croire sur parole mais c'est quelque chose qui nous touche énormément en tout cas dans le jeu vidéo c'est quelque chose auquel les joueurs sont sensibles si vous pouvez aller voir si vous ne croyez pas aller voir sur Reddit ou tous les forums où il y a beaucoup de jeux vidéo de joueurs de jeux vidéo vous allez voir qu'ils ont une tendance très 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 sensible sur ce niveau là et ce sont des questions qu'on se pose déjà depuis longtemps il y a beaucoup de vous avez dû en parler des bitcoins qui sont farmés qui se génèrent en grand nombre grâce aux ordinateurs des gens dans le monde entier sur les cartes graphiques ou sur les CPU et bien ça aussi c'est très énergivore ce sont des questions qui se posent dès aujourd'hui on essaie de trouver une solution ça ne veut pas dire qu'on en a mais en effet c'est quelque chose qu'on ne met pas de côté et qu'on ne se voile pas on n'a pas il n'y a pas encore je ne connais pas encore la solution je ne sais pas exactement s'il y en a déjà des pistes mais c'est quelque chose qui est extrêmement important et bien c'est bien si vous en parlez demain en fait il y a pas mal de choses en fait qui sont déjà mis en place par des studios notamment indépendants mais aussi des plus gros des plus gros structures je sais que par exemple le rétro gaming c'est quelque chose qui est en train d'être mis au goût du jour de permettre de jouer sur de ne pas pousser à la consommation de forcément avoir un jeu qui a besoin d'un PC extrêmement performant pour pouvoir tourner c'est des questions que les développeurs commencent à vraiment se poser c'est vrai qu'aujourd'hui les jeux sont toujours de plus grande qualité il faut avoir des meilleurs PC il y a aussi Stadia c'est ça moi je trouve que c'est une question super intéressante qui est très controversée donc c'est une plateforme qui permettrait en gros de jouer à des jeux en ligne bon du coup ça consomme aussi c'est énergivore mais ça amène aussi une solution de on n'aurait plus forcément besoin d'un ordinateur très très performant et de tout le temps racheter des nouvelles cartes graphiques ou des nouveaux processeurs pour que le jeu puisse tourner donc ça ramène d'autres problèmes et ça ramène des solutions je trouve que le milieu du jeu vidéo est en constante évolution et c'est vraiment très intéressant de voir ce qu'il s'y passe et de voir que les développeurs qui soient petits moyens ou grands se posent des questions et essayent de trouver des solutions et je pense que c'est vraiment très motivant de s'y intéresser et de voir que les choses bougent voilà est-ce qu'il reste une question c'est juste une petite remarque par rapport à Stadia je ne suis pas certain de moi mais il me semble que du coup ça ne génère pas forcément moins de pollution on va dire dans le sens où Google qui gère Stadia va être obligé de mettre à jour ses PC et en plus de streamer le contenu qu'on devrait afficher à l'écran finalement de le streamer sur votre PC qui consomme en plus énormément de bandes passantes et qui fait voilà du coup oui il faudrait pouvoir avoir un Stadia qui n'est pas en ligne et c'est vrai que en fait l'écologie dans le jeu vidéo c'est un vrai c'est un vrai problème je vais encore raconter ma vie mais j'avais parlé d'écologie sur Twitter et quelqu'un m'a envoyé un tweet en réponse à ça en me disant comment oses-tu parler d'écologie alors que toi tu travailles dans le jeu vidéo un milieu qui pollue énormément et je trouve ça hyper dur et en même temps super intéressant de se dire c'est vrai le jeu vidéo c'est un milieu qui pollue en tant qu'être humain de toute façon quand on est en vie on pollue mais après la question c'est savoir comment est-ce qu'on peut faire moins comment est-ce qu'on peut faire mieux et déjà se poser la question je trouve ça intéressant c'est vrai que Stadia n'est pas forcément une réponse mais de se poser la question de oui internet pollue le fait d'utiliser le réseau pollue le fait de faire des jeux en ligne pollue est-ce qu'on va peut-être plus privilégier des petits jeux des jeux français des jeux faits par Ubisoft ou des petits jeux indépendants qui vont aussi privilégier des petites structures privilégier locales ça marche aussi pour le jeu vidéo et voilà c'est plein de pistes qui peuvent être intéressantes et oui et sur peut-être des ordinateurs qui n'ont pas forcément besoin d'énormément d'énergie pour fonctionner ou voilà des jeux pas forcément en ligne ou en réseau ça marche aussi enfin local vous avez des réponses à ça aussi ? si j'avais une réponse et que même pas pertinente mais qui pourrait intéresser suffisamment de gens je vous montrerai une start-up j'irai à Los Angeles je serai millionnaire et vous me verriez sur cet écran en train de streamer les 12 raisons pour lesquelles le jeu vidéo est écologique donc pour l'instant j'ai zéro truc donc je suis à Lyon et je suis content d'être là mais ce qui est intéressant aussi désolé je rebondis encore c'est un sujet qui me tient très à cœur mais ce qui est intéressant aussi c'est l'écologie dans le jeu vidéo parce qu'il y a pas mal de jeux qui parlent d'écologie qui sont peut-être pas écologiques eux-mêmes mais qui essayent de se poser des questions où on va gérer une planète on va gérer un système où les ressources ne se régénèrent pas ce genre de prise de conscience ça peut être aussi intéressant j'ai pas forcément de titre en tête mais moi j'ai un titre World of Warcraft ça soigne tout dans World of Warcraft vous avez deux factions il y a une faction qui du point de vue écologique est vraiment une catastrophe c'est l'alliance déforestation utilisation effrénée de la technologie ou de la magie et les races de la horde sont beaucoup plus proches de la nature et les gens qui ont fait de bizarres qui font ce jeu ils le font exprès il y a des messages écologiques qui sont passés il y a des idéologies qui sont passées alors là c'est facile d'en parler parce que c'est une idéologie qui n'est pas pour l'écologie aujourd'hui qui ose personne donc tout le monde veut une planète un peu plus verte mais il y a d'autres idéologies qui sont transmises dans les jeux vidéo qui peuvent être un peu plus problématiques ou qui nécessitent des discussions lorsque vous jouez à un jeu aussi formidable que Call of Duty ou Medal of Honor ou un FPS de base généralement l'ennemi il est au Moyen-Orient et vous venez à bout de cet ennemi grâce à une technologie avancée et précise c'est la technologie américaine dans Command & Conquer quand vous fabriquez des unités qui avaient des lances roquettes il vous disait armé et paré et vous les mettiez dans votre hélicoptère et le pilote d'hélicoptère disait précision américaine et avec ça vous blastiez tout vous pouviez gagner la partie avec ce petit truc dans ce que les jeux vidéo racontent généralement les jeux de guerre c'est que avec une technologie avancée vous pouvez faire des vous pouvez avoir des cibles extrêmement précises et vous avez zéro dégâts collatérales il n'y a aucune guerre moderne il n'y a pas de dégâts collatérales depuis qu'on est rentré depuis le 20ème siècle ou même peut-être avant les guerres font plus de victimes chez les civils que chez le personnel militaire pour la 3ème guerre mondiale si vous êtes en vie franchement allez à l'armée c'est là où vous serez le plus en sécurité si vous êtes en civil votre vie est gravement en danger donc tout je m'égare un peu mais c'est pour vous dire que les jeux vidéo racontent des idéologies de façon volontaire ou involontaire et c'est en ayant des discussions avec les joueurs avec les éditeurs de jeux vidéo peut-être et surtout avec les enfants qu'on va leur permettre de comprendre ce à quoi ils jouent et s'ils comprennent ce à quoi ils jouent et bien ils sont moins sensibles aux idéologies implicites qui sont traduites dans ces jeux là du coup je vais finir par un message de propagande pour la conférence qui aura lieu demain qui s'appelle la conférence de demain s'appelle donc les jeux vidéo reflets de notre société on va parler justement de pas mal de messages politiques parce que le jeu vidéo c'est aussi politique voilà du coup c'est ainsi que se finit cette conférence merci à vous beaucoup d'y avoir pris partie et pour toutes ces belles paroles merci à vous pour vos questions et votre attention parce qu'on a quand même parlé d'attention même si on a fini sur l'écologie je vous donne rendez-vous pour toutes les autres conférences qui auront lieu sur cet incroyable événement de super demain et je rends la parole à Gauthier si tu as un mot de fin non pas spécialement et bien merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements